Vous aviez seulement 15 jours quand la France a gagné la Coupe du Monde. La première fois que vous avez vu des images de cette Coupe du Monde 98, c'était quand ? J'avais seulement 10 ans. J'ai vu une image, c'était celle de Zidane qui marque un but de la tête, je crois. Corner rentrant, il est bien frappé au premier pot. Un but ! Mais que de Zidane ! Zidane sur ce premier corner français, place un coup de tête magistral et ouvre le score. Quel joueur symbolise ce succès ? C'est Zidane. Zidane, tout le monde a vu qu'il avait trop de talent, il était trop fort et il est beau à voir. Connaissez-vous FootX ? Non, ça ne dit pas grand-soge. Pouvez-vous me citer les 22 bleus champions du monde ? J'en connais pas beaucoup, ceux que je connaissais, avec qui il y avait Barthez, Petit. Il a marqué un peu, je crois, là. Zidane, Thuram, Deschamps, Lizarazu. Vous êtes né le 27 juin 1998, la veille de France-Paraguay. Est-ce que vos parents ont regardé ce match en direct ? Ça, je ne leur ai jamais demandé. Je ne pense pas qu'ils auront dû regarder le match pour ma naissance, en fait. Je ne leur ai pas demandé. Savez-vous où s'est joué ce huitième de finale ? Je ne sais pas... Je ne sais pas... A Bollard ? A Bollard, non ? Qui a inscrit le but en or ? Quatre propositions. Laurent Blanc, Robert Pires, David Trezeguet ou Bichente Lizarazu ? Trezeguet ? Renvoi sur Pires. Pires, fin de frappe, décalage. Petit centre pour Trezeguet, Trezeguet, remise et frappe de Laurent Blanc. Connaissez-vous le titre de la chanson que les Bleus écoutaient pendant la Coupe du Monde ? Ça me dit quelque chose, mais je ne me rappelle plus, en fait. Vous pouvez la chanter ? Mais vous allez la chanter avec moi. D'accord. La, la, la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Enfin, dernière question, Jean-Rickner. Serez-vous champion du monde ? J'espère. J'espère et j'y crois. Ah oui, n'oublie pas, clique sur le logo Téléfoot au milieu de ton écran pour ne rien rater du contenu exclusif de la chaîne. À la prochaine.